Bonjour à tous, ici Audrey Gossirant. Je suis danseuse et chorégraphe. Je suis une artiste qui vit de son art depuis 15 ans. J'ai beaucoup voyagé, j'ai dansé pour des grandes compagnies telles DJD ou ZUGMA. Et depuis 2016, je me concentre davantage sur mes propres créations. Vous avez peut-être assisté à Corrida ou à mes plus récentes pièces Control-N ou Fish Eye. Aujourd'hui, je viens vous parler de ma nouvelle création Mosaico. J'ai besoin de votre aide pour financer la prochaine étape du projet qui va se dérouler en studio avec quatre danseurs. Quand la pandémie est arrivée, il n'y avait pas beaucoup de possibilités de présenter des spectacles. Je me suis donc tournée vers la création. C'est là qu'une idée qui m'était venue en 2016 a ressurgi. Donc, j'étais dans un voyage au Portugal, le pays de mes grands-parents. Puis, ce voyage avait remué beaucoup de choses en moi, donc beaucoup de questionnements identitaires. Puis, j'avais envie de travailler justement avec la construction identitaire. Il y avait aussi toutes les textures, les azulejos et mosaïques portugaises que je trouvais vraiment inspirantes. Donc, avec toute la question identitaire et tout le travail de texture, j'avais déjà un canva pour ma prochaine création. À ce jour, Mosaico est un projet innovateur qui utilise le numérique, entre autres, pour valoriser la diversité culturelle qui forme notre société québécoise. Cette œuvre a un aspect communautaire très fort. Je m'inspire des parcours identitaires des danseurs présents dans l'œuvre, mais aussi de plusieurs citoyens que je rencontre dans des ateliers, dans des médiations culturelles. Toutes ces données participent à nourrir le processus de création. Non seulement mes propres questionnements identitaires sont mis sur scène, mais aussi un large éventail d'appartenances culturelles et d'expériences de vie. Tout récemment, j'ai eu l'opportunité de faire une résidence au Petit Théâtre du Vieux-Noranda afin de développer l'interactivité du corps avec le numérique. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que le mouvement des danseurs modifie et altère une projection diffusée sur scène. À l'aide de Francis Lecavalier, artiste numérique, j'ai combiné cette technologie avec mon inspiration du Portugal pour que les mouvements des danseurs modifient une mosaïque visuelle qui, elle, est composée d'images d'inspiration identitaires. Suite à cette résidence à Rouyn-Noranda, maintenant, il est important pour moi d'aller en studio avec les danseurs pour prendre le temps de créer la gestuelle, la chorégraphie propre à l'œuvre. Cette période est prévue pour mai et juin 2021. Pour la réalisation de cette résidence, j'ai fait une demande de bourse qui malheureusement a été refusée. C'est donc pourquoi je me tourne vers vous. J'ai besoin de 2000 $ pour pouvoir travailler avec mes quatre danseurs en studio. Que ce soit un montant de 5, 10, 20 ou 100 $, peu importe, cela va permettre de faire avancer le projet Mosaïco. Pour vous remercier d'encourager le projet, pour chaque don, je vais vous donner un accès privilégié à une répétition en studio au mois de juin. Un lien vous sera envoyé par courriel. Donc, en résumé, Mosaïco est un projet innovateur qui met en valeur la diversité culturelle qui forme le panorama de notre société québécoise. Je vous remercie pour l'intérêt envers mon projet et au plaisir de vous recevoir en studio avec nous.